Vous avez toujours été sur Android et vous souhaitez passer sur un iPhone mais vous avez peur de ne pas pouvoir récupérer toutes vos données et que ce soit difficile, détrompez-vous. Apple a mis en place tout ce qu'il faut pour que vous puissiez tout récupérer sur votre iPhone et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que toutes ces petites vidéos que je fais régulièrement vous plaisent. Alors n'oubliez pas, pour me soutenir et pour que je puisse continuer à vous proposer du contenu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu quand les vidéos vous plaisent, vous pouvez activer également la petite cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort. N'hésitez pas également à poster des commentaires si vous avez des questions et si je peux vous aider en plus de ce qui a été dit dans la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma chaîne Twitch qui va s'afficher en bas de l'écran et également rejoindre le Discord pour retrouver un peu plus d'aide. Allez c'est parti, on voit ça ensemble. Alors pour commencer, assurez-vous que votre iPhone soit bien réinitialisé en configuration d'usine. Si vous venez de l'acheter, il n'y aura pas de problème, il l'est déjà. Si c'est un téléphone que vous avez acheté d'occasion, il faut qu'il le soit. S'il ne l'est pas, vous allez dans les réglages, général, tout en bas vous avez un bouton réinitialisé et après vous avez effacé contenu et réglage. Une fois que c'est fait, on va passer au téléphone Android. Donc là sur le Android, il faut aller dans le Play Store, donc le Store pour télécharger les applications et vous recherchez dans la barre de recherche en haut, iOS ou migrer vers iOS. Vous allez sur l'application, vous l'installez. Une fois qu'elle est installée, vous pouvez la lancer. Une fois l'application ouverte sur votre appareil Android, vous cliquez sur continuer, vous acceptez les conditions générales de vente. Et là il va vous demander à plusieurs reprises d'autoriser l'accès à certaines données. A chaque fois, faites bien l'autoriser, sinon il ne pourra pas accéder aux données et donc les transférer vers l'iPhone. Si à plusieurs reprises, vous voyez cette fenêtre apparaître qui vous demande si vous voulez autoriser l'application à désactiver ou activer le Wi-Fi, acceptez-la tout simplement. Il n'y a pas besoin de se poser de questions là-dessus. Si la localisation n'est pas activée sur votre appareil Android, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître vous demandant de l'activer. Vous cliquez sur paramètres, vous cochez la petite case pour activer la localisation et vous retournez dans l'application Migration vers iOS. Vous cliquez sur continuer et là l'application Migrer vers iOS va vous demander un code. Ce code va apparaître sur l'iPhone. Donc maintenant, on continue sur l'iPhone. Sur l'iPhone, je vais sauter les étapes de base comme le réglage de la langue ou du Wi-Fi. On les a déjà vues dans une vidéo précédente qui se nomme Premier pas sur iPhone, vous la retrouverez sur la chaîne YouTube. Si jamais vous avez un doute, retournez la voir. Donc maintenant, passez les étapes jusqu'à arriver à cet écran. Vous verrez dans les choix que vous aurez la possibilité de sélectionner Migrer des données depuis Android. Cliquez sur cette option. Cliquez ensuite sur continuer et c'est là que vous obtiendrez le code à 6 chiffres qu'il faut saisir sur votre appareil Android. Une fois le code saisi sur votre appareil Android, les deux appareils devraient se connecter automatiquement. Et vous devriez voir sur l'Android une petite fenêtre où il vous demande de sélectionner que vous souhaitez transférer. Donc si vous souhaitez tout, vous cochez tout et ensuite vous faites continuer. Le transfert de données va s'exécuter de l'appareil Android vers l'iPhone. Cela va prendre plus ou moins de temps suivant la quantité de données. Une fois le transfert de données terminé, l'iPhone va vous demander de faire quelques configurations supplémentaires comme le Wi-Fi et tout ça. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo Premier pas sur iPhone, donc je vous invite à retourner la voir si vous avez un doute. Voilà, le transfert est terminé. Je vous invite à vérifier que tout fonctionne bien, que vous avez bien vos contacts, vos photos, tout ce que vous avez souhaité transférer. Il se peut que le téléphone vous demande également des mots de passe par rapport à des comptes qui ont été insérés. Voilà, vous avez vu, ce n'était pas si compliqué que ça. Allez, bonne utilisation ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501